Bonjour à tous, bienvenue sur la télé d'Eric. Aujourd'hui, on se retrouve avec le baladeur, le nouveau SR35 de chez Estel & Kern, avec qui j'ai passé un mois justement à me balader, que ce soit en TGV, si vous avez regardé mes dernières stories sur mon compte Insta, vous avez pu voir cela, des écoutes à la maison, des écoutes au bureau. Donc voilà, un produit, comme vous pouvez le voir, très compact. Je vous invite à le découvrir dans cette vidéo et puis plus en détail sur le test complet que j'ai publié sur le blog d'Eric.com. A tout de suite ! Et bien, avec ce nouveau baladeur de chez Estel & Kern, c'est vrai que la marque est assez dynamique parce qu'on a testé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a un peu plus de deux ans, le SR25 qui ensuite a été remplacé par le SR25 MK2. Donc aujourd'hui, on est sur le SR35. Et bien, comme vous pouvez le voir, toujours dans une taille très compacte, c'est vraiment le plus petit modèle de la gamme. Si on le compare par exemple avec le modèle CAN Alpha, on est tout de suite sur quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus compact. C'est aussi le but d'un baladeur. Donc, on est vraiment sur un modèle qu'on va pouvoir glisser dans la poche du jean sans aucun problème, de son manteau. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Comme toujours, chez Estel & Kern, on remarque un design très anguleux. Alors, moi, je trouve ça très très chouette en termes de design. Mais c'est surtout qu'en termes de prise en main, et bien, moi, j'apprécie vraiment ça. C'est-à-dire qu'il ne risque pas de nous échapper des mains, ce qui n'est quand même pas négligeable parce qu'on est sur un chouette petit objet, juste en dessous des 900 euros sur celui-ci. Désormais, il s'affiche à 899 euros. Donc en plus, si on peut bien le garder en main, c'est plutôt sympa. On va retrouver, comme toujours aussi, chez le coréen Estel & Kern, cette molette-là qui tombe tout de suite sous l'index, permet vraiment de régler le volume sonneur. Alors, très souvent, on me dit « Attention, quand tu vas le mettre dans la poche, ça va tourner. » Non, Estel & Kern a tout prévu. C'est-à-dire qu'on peut loquer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le bon réglage sonneur, on peut tout simplement loquer. Au niveau des connectiques, eh bien, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui chez tous les baladeurs de la marque. Donc, on va retrouver trois sorties casques. Donc, je dis bien, voilà, plusieurs sorties casques. C'est aussi une des particularités de la marque. C'est de pouvoir adresser tout type de casque et dans les meilleures qualités sonores possibles. Donc, on va retrouver la très classique sortie casque asymétrique 3,5. Voilà, le fameux mini-jack qu'on le reconnaît tous. Et puis aussi, on va retrouver, voilà, deux sorties symétriques en 2,2, en 4,4. Donc, en fait, c'est des câblages qu'on retrouve très souvent sur des casques quand on monte en gamme. Donc, voilà, ça va être appréciable de pouvoir les adresser directement. Sur le côté, ici, on a les boutons qui permettent le on-off, l'allumage, extinction de l'écran aussi, tout simplement. Le bouton lecture et pause, l'avance et retour rapide. Donc, cela, bien sûr, on est toujours sur un écran tactile. Donc, là, ça vient en complément, mais on va pouvoir avoir toutes ces fonctions directement sur l'écran tactile. Et puis, sur le dessous de l'appareil, eh bien, un emplacement pour carte mémoire micro SD. Donc, à savoir qu'en interne, on a 64 Go. C'est vrai, je dirais, voilà, ça mériterait aujourd'hui qu'en natif, en interne, on ait le double 128 Go. Quand on voit le prix du Go aujourd'hui, c'est un petit peu dommage que, voilà, Astel & Cam fasse cette économie. Mais voilà, sachez que vous pouvez venir placer des cartes mémoire micro SD qui vont jusqu'à 1 Tera. Personnellement, j'évite d'avoir des très grosses cartes mémoire, voilà, un Tera, mais je préfère en avoir plusieurs. On ne sait jamais, on peut les perdre. Il peut y avoir une défaillance sur la carte mémoire et autres. Donc, je préfère avoir plusieurs cartes mémoire. Et puis, une entrée USB, c'est-à-dire que ce baladeur fait aussi office de DAC. C'est-à-dire, j'ai mon ordinateur, je veux avoir une très bonne sortie audio. Pour autant, toujours utiliser l'ordinateur comme lecteur. Eh bien, cette prise USB au format USB-C, c'est une entrée qui va me permettre d'utiliser mon SR35 comme un DAC nomade, tout simplement. Donc, ça, c'est aussi très appréciable. Cette prise USB, c'est aussi la prise de charge. Donc, comme très souvent aujourd'hui, on a le câble USB qui est fourni, mais pas l'adaptateur secteur. De toute façon, ça fonctionne, voilà, avec votre chargeur de téléphone, tout simplement. Donc, l'USB de charge, donc, ça nous amène à parler de la batterie. Donc, on est sur une autonomie de 20 heures. Franchement, je l'ai utilisé en mode classique. On est quasiment tout le temps autour de ces 20 heures-là. Vous verrez, je vous parlerai, il y a une histoire de double DAC, de quadruple DAC, qui permet de jouer un petit peu, effectivement, sur l'autonomie. Le produit, de toute façon, est configuré pour se mettre, vous voyez, dès qu'on ne l'utilise pas, il éteint son écran. Donc, ça, on va gagner de l'autonomie, forcément. Puis, encore une fois, de toute façon, comme toujours en Wi-Fi, ça va dépendre du volume sonore qu'on utilise et du casque, donc de l'énergie dont tu as besoin le casque. Mais voilà, franchement, sur tous mes trajets, tous mes usages, j'étais toujours entre 15 et 20 heures. Donc, la donnée par le fabricant, elle est vraiment réaliste. Alors, cette nouvelle version, on va parler après de l'électronique, mais déjà, la première évolution que l'on a, c'est au niveau de l'interface. Et franchement, là, je trouve, ils ont fait une belle évolution. Vous pourrez voir sur mon test du SR25, un des reproches que je lui avais fait, c'était qu'on avait une réactivité, puis une définition d'écran, qui est en dessous de ce que propose un smartphone. D'ailleurs, ça me permet de vous parler de la taille. Vous voyez, là, j'ai un iPhone 12. On est vraiment sur un modèle très compact. Donc, ça, c'est vraiment une force de ce SR35. Si vous recherchez un baladeur I-Fi, vraiment de qualité audiophile, très compact, ben voilà, avec le SR35, vous avez ce qui correspond à vos attentes, à mon avis. Donc, oui, pour revenir sur l'écran, on est cette fois-ci sur un écran, voilà, qui est vraiment en haute résolution. Donc, franchement, entre mon écran rétina d'iPhone et l'écran de la Stellan Kern, on est sur la même résolution. C'est appréciable, même si ce n'est pas gênant, parce qu'on n'est pas là pour regarder. Mais voilà, c'est aujourd'hui, on est habitué à tous ces beaux écrans sur nos smartphones. Donc, autant avoir ça aussi sur un beau baladeur I-Fi. L'autre évolution, et qui est là, est vraiment appréciable, c'est la réactivité. Donc, ils ont fait évoluer le processeur interne. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je dirais, il est parfaitement dimensionné pour ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que ma navigation dans mes pochettes, dans les moteurs de recherche, le clavier, etc. Aujourd'hui, j'ai la réactivité que j'ai sur mon iPhone 12. Donc voilà, ça, c'est une vraie évolution. C'est certainement lié aussi au fait qu'ils ont repensé l'interface. On a beaucoup moins l'impression que c'est une couche rajoutée sur Android. Mais là, on est vraiment dans une interface qui est propre à Stellan Kern, que Stellan Kern a développée, qui va permettre d'accéder à un menu. Donc, pour quelques réglages, notamment l'accès au service, on en reviendra. Et puis surtout, on va pouvoir se balader dans les musiques qui sont stockées soit en interne dans la mémoire de l'appareil, jusqu'à 64 Go, soit la carte mémoire que j'ai mise, c'est une 256, je crois. Donc, on va retrouver toujours la possibilité de naviguer aussi en mode, voilà, deux colonnes. Donc ça, c'est... Vous le voyez là, on est sur une réactivité qui est vraiment la réactivité de mon iPhone. Donc ça, c'est top. De ce côté-là, je peux afficher sous forme de liste où je peux afficher sous forme de trois colonnes aussi. Donc ça, c'est... Les petites évolutions et surtout, toujours avec une réactivité. Vous voyez, là, c'est instantané. J'ai tous mes albums qui s'affichent. On va retrouver une présentation sous forme d'artiste. Là aussi, c'est regroupé. Voilà, j'ai tous mes Agnès Sobel qui sont présents là avec toujours cette très bonne réactivité. Alors, vous avez l'impression que j'insiste, mais c'est vrai que c'était le défaut qu'il y avait sur le SR25. On avait un super balador d'un point de vue musical, mais au niveau interface, c'était un petit peu frustrant en disant, voilà, je me suis acheté un bel objet à plusieurs centaines d'euros. Mais finalement, j'ai l'impression d'avoir un écran tactile qui date d'il y a quelques années. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment sur un écran tactile aux normes de 2023 en termes de luminosité, définition et surtout, réactivité, c'est vraiment parfait de ce côté-là. On va se balader, voilà, dans les genres, dans les listes de lecture. Donc, le but d'un baladeur, c'est déjà de vous afficher votre collection musicale stockée en interne ou sur carte mémoire, de manière complètement classique pour une audiothèque. Aujourd'hui, tous les baladeurs de chez Astell & Kern sont préinstallés au niveau des services. Donc, on est sur un baladeur qu'on va pouvoir utiliser dans le TGV ou autre, dans l'avion, sans connectivité. Mais qui va se connecter aussi au Wi-Fi. Et dès que je suis connecté à un réseau Wi-Fi, j'accède à ma plateforme ou à mes plateformes de streaming. Donc, par défaut, ils installent uniquement Tidal. Et surtout, ce qui est très appréciable depuis quelques versions du système embarqué dans les Astell & Kern, c'est que c'est directement dans le baladeur que je peux venir télécharger de nouveaux services. Donc là, dans la section Download, je retrouve Tidal. Alors, je vous expliquerai pourquoi il y a deux versions. Spotify, Amazon Music, Cobuzz, Deezer, Apple Music. Donc, c'est quand même une des très rares plateformes qui permet d'avoir Apple Music en natif en n'étant pas sur un appareil, voilà, iOS, iPadOS, etc. Donc, de chez Apple. Donc, c'est-à-dire que vous êtes abonné à Apple Music, vous pouvez complètement écouter Apple Music en qualité CD directement sur un baladeur sans aucun rapport finalement avec notre iPhone, par exemple. Et puis, voilà, il y a d'autres services qu'on connaît moins, en tout cas en France et en Europe. Je reviens sur le fait qu'il y a Tidal aussi. Vous allez me dire pourquoi il est en natif et pourquoi il est téléchargeable. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les applications que je télécharge ici, je vais pouvoir aussi les écouter en mode hors connecté. c'est-à-dire que je suis à la maison en mode connecté sur mon Wi-Fi, je télécharge dans la mémoire de l'appareil, dans les 64 gigas, mes playlists, mes albums et après en mode avion, c'est-à-dire en mode hors connecté, donc typiquement dans un avion où je n'ai pas d'accès au Wi-Fi en général, je vais pouvoir profiter de la totalité de ce que j'ai téléchargé en amont au niveau de ma plateforme de streaming. Alors, petite parenthèse parce que j'ai chaque fois la question dans les commentaires, ça ne fonctionne que si vous êtes abonné. Donc, si vous pouvez télécharger 64 gigas de musique, le jour où votre abonnement est périmé, n'a pas été renouvelé, bien sûr, ça n'a plus lieu d'être. C'est comme la même chose que quand on télécharge les musiques dans l'application de Cobbuzz, de Tidal, d'Amazon Music, etc. Donc voilà, ça c'est un vrai plus et aujourd'hui, on le fait directement dans la plateforme à l'époque du SR25. Il fallait télécharger l'application sur Google Play, donc Android, faire un coup de, on va dire, de FTP, donc faire un transfert réseau, etc. Donc aujourd'hui, ils ont vraiment amélioré cet aspect-là. Au niveau des fonctions que l'on va retrouver, on a un réglage de l'équaliseur, on a un réglage de l'amplificateur, mode normal ou plus puissant. Donc si vous avez un casque qui nécessite plus d'énergie, vous pourrez l'activer. Bien sûr, ça sera en dépend de l'autonomie. La possibilité de gérer le DAC, donc en mode dual ou quad, c'est-à-dire avec deux puces pour le DAC ou quatre. À l'écoute, ça va dépendre de la qualité sonore de votre casque. Effectivement, on va gagner en nuances. Quel est l'intérêt de ces puces redondantes entre guillemets en termes de DAC ? C'est pour gérer au mieux en temps réel le flux pour éviter de faire de la mémoire tampon, donc du jitter. Donc encore une fois, si vous n'avez pas besoin du maximum d'autonomie, privilégiez toujours le meilleur traitement au niveau du DAC à l'intérieur. Au niveau du DAC, sur ce modèle-ci, on est en mode Cyrus Logique. Donc voilà, on est sur quelque chose de très cohérent avec la gamme de prix et la qualité sonore qui est proposée à l'écoute. Au niveau des paramètres, on peut voir apparaître du Rune Ready. Donc ça, c'est aussi une nouveauté sur ce modèle-là, y compris pour un modèle d'entrée de gamme chez Astell & Kern. C'est-à-dire que vous êtes à la maison, vous avez un serveur Rune, et bien en fait, votre baladeur devient un véritable lecteur réseau Rune Ready. Donc soit on va le brancher en sortie directement sur un ampli parce qu'il a un mode line-out, soit tout simplement, vous allez pouvoir faire des écoutes au casque en allant piocher dans votre serveur Rune. Donc on voit que c'est un modèle, je pars de la maison, j'ai ma carte mémoire, j'ai mes services de streaming soit en Wi-Fi, soit en mode hors connecté, je reviens à la maison, je peux me connecter à un serveur Rune, à un serveur UPnP, DLNA, ce qui fait que voilà, tous les baladeurs Astell & Kern sont très polyvalents, aussi bien en usage sédentaire à la maison, ce sont de véritables lecteurs réseau, ou en mode complètement nomade qui est forcément l'usage dans lequel on va le destiner pour un baladeur. Donc tous ces réglages sont aussi accessibles, voilà, si on se balade sur le menu du haut, on a le réglage Wi-Fi, le DAC dont je vous ai parlé, les réglages d'amplification, et puis vous pouvez voir apparaître sur mon écran le Bluetooth, il est bidirectionnel, c'est-à-dire que là aussi il est branché sur ma chaîne Wi-Fi, pourquoi pas envoyer de la musique depuis un smartphone, j'avoue, là je ne revois pas trop l'intérêt. En revanche, j'en ai parlé dans mon dernier test d'un casque nomade Bluetooth qui était le modèle MU7 de chez KEF, c'est-à-dire que j'ai la possibilité en fait d'activer l'émission Bluetooth et à ce moment-là d'utiliser mon baladeur avec un casque Bluetooth et là c'est très agréable parce qu'il gère les meilleures évolutions et les meilleures déclinaisons du Bluetooth, donc y compris les modes les plus qualitatifs comme le aptX HD par exemple. Donc ça c'est un usage qui peut être, je dirais, là aussi très universel, je suis en mode filaire avec un casque ou au contraire j'ai envie aussi d'être en mode Bluetooth. On a un des meilleurs produits pour envoyer le meilleur signal possible en Bluetooth en qualité haute définition. Pour être très complet sur l'aspect spécificité technique du produit, il va avec son DAC et son streamer gérer toutes les musiques en haute définition voire très haute définition parce qu'on monte jusqu'aux 32 bits 384 kHz et puis même les fichiers DSD 256. Alors là, c'est là qu'on voit peut-être l'intérêt des cartes mémoires de très haute capacité si on veut aller sur ces résolutions-là. Donc voilà, même un modèle entre guillemets d'entrée de gamme chez Astel & Kern va gérer ça de manière complète. Donc, la meilleure manière de tester un baladeur, c'est de le faire en mode balade. Donc, je me suis promené régulièrement avec, je me suis posé sur ma terrasse avec ce produit-là et puis tout récemment, voilà, dans le TGV, donc là, on va privilégier forcément un casque fermé sinon vous allez vite vous fâcher avec vos co-voyageurs. Donc là, je suis parti avec le Audio-Technica, le ATH WP900. Donc, on est sur un casque fermé, léger, pratique. Voilà, on voit qu'on est sur un modèle dédié aussi au voyage parce qu'il est livré avec sa housse de transport et autres. Donc, tout simplement, donc là, on est en mode 3,5 au niveau du mini jack et franchement, donc ça, c'est un casque déjà très confortable. J'apprécie cela, c'est-à-dire qu'au bout de deux heures de TGV, je ne me retrouve pas soit enfermé et autre. Et puis, on va retrouver, voilà, une écoute, ce que j'apprécie énormément chez Astell & Garns, c'est une écoute déjà très naturelle. Ils ne viennent pas surjouer dans un registre ou l'autre. Les aigus sont parfaitement maîtrisés, ça ne va pas être strident et fatigant. Au niveau du grave, voilà, sur un casque comme celui-ci, on va se retrouver avec une belle présence sans que ça vienne surjouer dans ce registre-là. Donc ça, je l'apprécie grandement. Et puis, on est déjà, parce qu'après, on peut monter en gamme chez Astell & Garns, on est déjà là aussi sur un casque qui va nous proposer, voilà, une image sonore tridimensionnelle qui vient, voilà, se placer et franchement, bien calée dans son siège de TGV, on profite grandement de ses morceaux de musique. Comme je vous l'ai dit, voilà, les 20 heures d'autonomie sont bien présents. Il est très léger, on est sur du 180 grammes, très pratique à utiliser, très réactif, on l'allume, il est présent. Donc, poser sur la tablette ou glisser même dans la... Voilà, ce que j'ai apprécié, parce que dans le TGV, ça peut être encombré sur ma tablette, je le glisse dans la poche, c'est ce que permet ce petit SR35. et puis dans d'autres environnements, à la maison, sur la terrasse ou au bureau tranquillement pour me faire des écoutes, eh bien, j'étais sur un modèle de chez Sandy Audio, le Aiva. Donc, c'est des modèles, vous regarderez, on vous affichera les détails, les fiches de prix. Voilà, on est à 699 sur l'Audio Technica, on est à 650 sur le Sandy Audio, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, des gammes de prix cohérentes aussi. Encore une fois, régulièrement, les gens nous disent, j'ai ce casque, est-ce que je peux aller sur ce baladeur ? Et inversement, il y a quelque chose qui est vraiment bien dans la musique nomade, c'est que les gammes de prix sont souvent représentatives des gammes de qualité entre les produits. Donc, voilà, là aussi, un casque, moi, j'apprécie énormément, vous pouvez le voir au niveau de l'arceau, on retrouve ça chez le Medze 99 que j'adore. Donc, c'est souple avec des beaux coussinets à mémoire de forme et là, franchement, placé sur les oreilles, alors, je suis un casque ouvert, donc je peux continuer à vous parler. Et puis là, on va tout simplement venir se brancher là aussi. Alors, la différence, c'est vrai que c'est là aussi la différence d'écoute, là, je vais me brancher sur la sortie 4,4 symétrique et effectivement, on va trouver un gain de musicalité, c'est-à-dire davantage de détails, davantage de profondeur. C'est lié, oui, à une meilleure sortie audio, mais c'est lié clairement à un casque. Donc là, on est sur un modèle ouvert. Moi, c'est vraiment ce que je préfère. C'est-à-dire, on n'a pas cette sensation d'enfermement et on retrouve, voilà, une très belle scène sonore, très étagée, très spatialisée et franchement, donc on va dire, voilà, sur un équipement en dessous des 1 500 euros, vous avez envie de vous faire plaisir en musique nomade ou vous poser tranquillement pour une écoute vraiment seule dans le canapé ou sur la terrasse à la maison, le SR35 avec ce type de casque, c'est vraiment agréable. celui-ci, si on ne veut pas déranger son environnement et qu'on se balade avec ou le Sunday audio pour une écoute, voilà, très ifi, très musicale sur des budgets qui, pour moi, sont vraiment très raisonnables à la hauteur des qualités sonores. Donc, ce qui en ressort après un mois d'utilisation, c'est que là, on est sur une jolie évolution par rapport au SR25, voilà. Bien sûr, on n'atteint pas encore la qualité du can, mais on n'est pas du tout sur les mêmes budgets, mais voilà, on sent qu'on utilise pleinement le potentiel de ces cases dans ces gammes de prix, donc ça, c'est vraiment le modèle que je recommande, ce SR35. Et puis, à l'usage, eh bien, je n'ai pas regretté mon iPhone où des fois, je me disais, ah, l'interface de Coboz, l'interface d'Apple Music sur un iPhone, elle est plus sympa. Là, j'ai une belle définition d'écran, j'ai surtout une très belle réactivité qui fait que, voilà, c'est vraiment agréable de se balader dans des grosses bibliothèques qu'on a stockées ou tout simplement, voilà, dans l'interface de Coboz. J'ai fait le test, c'est-à-dire, Coboz en mode Wi-Fi sur le TGV où des fois, ça rame sacrément. Eh bien, franchement, voilà, comme il n'y a pas de problème de réactivité de l'interface tactile sur l'écran, c'était parfaitement génial. Une très, très belle expérience là-dessus. Alors, vous allez me dire, c'est quoi, petite parenthèse, la différence parce que, voilà, avant, j'hésitais entre l'iPhone et le balader, sauf que l'iPhone, ça dégomme sa batterie. Il faut que je vienne brancher un DAC complémentaire dont je me retrouve avec plein de choses. Donc là, c'est le gros avantage. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas photo. Entre un téléphone et son DAC externe ou un SR25, je pars sur le SR25. La qualité sonore est au-dessus et c'est surtout beaucoup plus pratique. Donc, vous l'aurez compris, on est sur un super objet, un joli petit bijou audiophile avec ce SR35. On retrouve toutes les qualités et tout ce qui fait la force de la Stellan Kairn, c'est-à-dire, son design anguleux est très pratique. Sa grosse molette de réglage sonore est très précise. Le volume sonore, c'est vraiment parfait. Comme je vous l'ai dit, pendant toute la vidéo, ils ont corrigé un des défauts qu'on avait sur les entrées de gamme, c'était la réactivité et la qualité de l'écran. Donc là, sur le SR35, c'est du sans faute. Il est tout petit, mais franchement, on accède à toutes ces informations aussi bien en termes de tactile que visuellement. Donc ça, c'est parfait. Et puis, on est chez Stellan Kairn. Oui, c'est un joli budget, mais franchement, si vous aimez les couteaux casques, si vous voulez vous évader pendant vos voyages, en choisissant les casques que je vous ai présentés ou encore on vous en présente d'autres dans nos différents comparatifs, là, vous avez sous les 1500 euros un superbe duo entre les casques et ce SR35. Donc moi, je suis ravi. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est le baladeur qui va m'accompagner et qui me propose une belle expérience musicale. Je vous propose d'aller découvrir plus en détail mon test sur le blog où je reviendrai justement sur les différentes écoutes, ce que j'ai ressenti selon les morceaux de musique, que ce soit les albums stockés sur ma carte mémoire ou en téléchargement depuis Apple Music ou Cobuzz. Et puis, on se retrouve tout simplement dans les commentaires pour échanger à nouveau avec vous et avec grand plaisir. A très bientôt sur la télé des rides.